Pour faire face à la polémique déclenchée par son retrait de ses obligations royales, le prince Harry peut compter sur ses amis militaires. Deux anciens collègues soldats britanniques l'ont soutenu sur Twitter. Glenn Houghton a noué des liens forts avec Harry lorsqu'il servait leur pays en zone de guerre et l'a fait savoir, je vous le dis parce que je le sais. Le prince Harry est un soldat, un vétéran, un serviteur de notre pays qui a combattu en Afghanistan au nom de notre nation, rapidement oublié par notre société fugace et inconstante. Un altruiste, un père, un frère et un fils aimant qui a donné beaucoup de sa vie pour améliorer celle des autres a-t-il écrit sur Twitter le 13 janvier. Le duc de Sussex a également reçu le témoignage d'amitié de Jaco Vanegas, un vétéran et champion cycliste paralympique, handicapé après avoir été gravement blessé durant son service dans les forces armées britanniques. N'oublions pas ce que le prince Harry a fait pour des milliers de personnes dans le monde entier. Il a fait une énorme différence dans ma vie et je lui serai pour toujours reconnaissant a-t-il publié, accompagné d'une photo d'Harry lui rendant visite à l'hôpital. Le prince Harry a servi l'armée britannique pendant dix ans. Formé à la Royal Military Academy de Sandourst, il a été second lieutenant en 2007 avant de rejoindre l'armée Air Corps et de devenir pilote d'hélicoptère Apache. Après cette brillante carrière militaire, il a créé en 2014 les Inovik Pusso Games, une compétition sportive pour les vétérans handicapés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501